Bonjour, merci de m'écouter du site Formation WordPress. A travers du site vidéo, je vais vous expliquer comment insérer une image, une page, etc. On va voir plusieurs choses, on va voir comment utiliser cet outil d'ajout des médias, comment ajouter l'image, c'est-à-dire depuis quelle source. Vous pouvez prendre une image depuis votre poste, une image qui existe déjà sur internet, etc. Et ensuite cette image, qu'est-ce que vous pouvez faire sur WordPress ? Vous allez voir que WordPress va vous permettre un peu de la redimensionner, etc., de la modifier en clair. Donc pour ça, je vous propose de vous rendre dans le plan d'administration WordPress. Et on va simplement prendre un article déjà existant. Donc qu'est-ce que j'ai en article déjà existant sous la main ? J'ai alors cet article de test que je vais mettre à la corbeille, mais j'ai surtout, souvenez-vous, mes fameux articles sur les brocantes. Prenons justement l'article sur la brocante du 18 mai 2015. Donc cet article-là, je vais le modifier. Il y avait quelque chose au sein de cet article. J'avais donné la date, j'avais donné la liste des intervenants. Souvenez-vous, on avait fait ce tableau avec des extensions qui nous permettaient de compléter l'éditeur. Bref, il manque quand même quelque chose à cet article, c'est une image. Donc j'ai justement une image, pas de la place du village, mais de la salle des fêtes du village. Donc on va changer l'article, brocante directement sur la salle des fêtes du village. Et là, j'ai envie en fait de mettre une photo de la salle des fêtes. Si je vais actuellement sur mon article, que je mets à jour dans le front office, j'ai bien ici ma brocante du 18 mai, mais je n'ai pas d'image. Donc l'image, vous allez voir, pour la rajouter, ça se passe aussi au niveau de l'éditeur. C'est un peu à part, c'est à cet endroit. Là, vous pouvez ajouter un média. On clique. Et là, plusieurs choses. Donc je reste ici à gauche toujours sur insérer un média, parce que créer une galerie ou mettre une image à la une, c'est des choses qu'on verra après, qui sont importantes, mais qu'on verra plus tard. Dans insérer un média, j'ai deux options. Soit j'envoie le fichier parce qu'il est déjà quelque part sur mon poste, soit je le récupère dans la bibliothèque de médias. Il y a aussi une troisième option ici, qui est de récupérer le média à partir d'une adresse web. Ça veut dire par exemple que l'image de la salle des fêtes, qui est déjà sur le site officiel de la mairie des Grefeuilles, je pourrais la récupérer de cette manière en copiant-collant l'URL et en indiquant l'URL ici. Voilà, WordPress a automatiquement détecté que c'était une image, etc. Moi, ce n'est pas comme ça que je vais faire. Je vais aller dans insérer un média, là où j'étais initialement, et je vais aller dans la section envoyer des fichiers. C'est vraiment le plus courant. Là, il y a deux manières de faire. Soit vous allez par exemple sur votre bureau, ou disons là où est enregistrée l'image, sur Windows, et vous faites un glisser-déposer à cet endroit. Soit, de manière peut-être plus intuitive, vous allez chercher l'image au sein d'un dossier dans lequel vous avez mis l'image au préalable. Donc moi, j'ai mis l'image sur mon bureau. Donc je sais où elle est l'image. Elle s'appelle salfet.jpg. J'ouvre cette image. Et là, j'ai bien l'image qui a été importée dans... Je ne sais pas si vous avez vu, on a changé d'onglet. Je suis passé dans bibliothèque de médias. Cette image, je viens de la mettre en ligne, et en fait, elle a été mise dans ce qui s'appelle une bibliothèque de médias. Donc vous allez voir, on va y revenir dans une future vidéo, à cette fameuse bibliothèque de médias. Mon image, là, elle est cochée. Si elle est cochée, c'est-à-dire que c'est ça que je vais insérer. Voilà. Donc je peux cliquer là sur l'image pour la cocher ou la décocher. Une fois que je la coche, regardez, j'ai ce bouton-là, inséré dans l'article, qui se grise ou qui se dégrise, justement. Quand il se dégrise, c'est-à-dire que je l'ai cochée, donc je vais pouvoir insérer cette image dans l'article. Et donc là, avant de l'insérer, l'image, je peux lui donner un titre. Le titre n'a aucune autre utilité, si ce n'est repérer l'image, vous, au sein de l'administration WordPress. Donc je vais quand même appeler l'image salle des fêtes du village. Et cette image, je vais laisser les autres champs vides. Je vais l'insérer dans l'article. J'ai mon image au sein de l'article. Je mets à jour ma page. Et là, je vais rafraîchir ma page. Et là, voilà, j'ai bien mon image. Quand je clique sur mon image, je vais vraiment sur là où est hébergée l'image. Donc je vais vraiment sur l'image elle-même. Et c'est là où la modification de l'image va nous servir. Parce qu'en fait, il y a un lien sur cette image. Il y a un lien qui a été fait de manière automatique. C'est pour ça que quand je clique sur l'image, j'ai l'image qui apparaît. Mais peut-être qu'on ne veut pas ce lien. On ne veut pas autoriser les gens à cliquer sur l'image. Dans ce cas-là, quand vous êtes sur une image, vous avez ici les possibilités d'alignement. Donc à gauche, je centre l'image, je la mets à droite du texte, etc. Mais j'ai aussi un petit crayon pour modifier. Et là, quand je clique sur modifier, je reviens en fait dans une fenêtre qui est vraiment similaire à la fenêtre qui s'affichait quand je voulais ajouter l'image. Et c'est là où je vais pouvoir dire de ne pas lier l'image au fichier. Donc si je mets lier à aucun, que je mets à jour l'image et que je mets à jour l'article, là, si je rafraîchis l'article, je n'ai plus de lien. Je ne peux plus cliquer sur l'image. Donc ça, c'est pas mal. Un autre truc pas mal, c'est de se dire que cette image est un peu trop petite, donc j'ai envie de l'agrandir. Et on peut l'agrandir simplement comme ça, avec la souris, en redimensionnant le fichier. Ça, c'est une manière de l'agrandir, l'image. L'autre manière, c'est de se dire, je modifie mon image, et là, je veux changer la taille. Donc soit je mets une taille personnalisée, soit WordPress m'avait déjà créé des tailles miniatures, en 150 x 150, un carré, soit une taille moyenne, soit même la taille originale. La taille originale, au moins je suis sûr de perdre aucun pixel, c'est vraiment la taille d'origine. Donc je mets à jour, je mets à jour, et là on s'aperçoit que l'image est vraiment de taille idéale, enfin la taille d'origine. Donc là, j'ai bien pu agrémenter mon article, c'est bien. Si je retourne sur ma page d'accueil, je vois que cette image apparaît même au sein de ma page d'accueil. Donc là, on a déjà quelque chose de plus visuel, de plus sympa en clair. Voilà, c'est rare de publier un article ou une page sans image, sauf à ce que ce soit la page des mentions légales ou des pages similaires aux mentions légales. Donc voilà pour ajouter un média. Donc ce que j'ai quand je modifie le média, légende, texte alternatif, alignement, vous allez voir si j'ajoute une nouvelle image, je vais ajouter la même image, je vais ajouter un média. Dans la bibliothèque de médias, je vais chercher mon image. C'est vraiment les champs que vous avez ici. Légendes, texte alternatif, description, etc. Donc si vous oubliez de remplir ces champs une première fois, que vous insérez l'image, vous pourrez toujours ensuite modifier l'image. Pour supprimer l'image, soit vous faites comme moi, vous cliquez dessus et vous appuyez sur la touche SUPRE de votre clavier, soit vous allez sur l'image et là, simplement, vous cliquez sur l'icône supprimer. Au niveau de l'alignement, WordPress vous offre la possibilité entre centré. Là, l'alignement à gauche et pas vraiment l'alignement à gauche. C'est-à-dire que l'image sera à gauche mais le texte va déborder ensuite sur la droite. Donc là, l'image est trop grande. Mais si je réduis l'image, je vois bien que j'ai du texte ici sur la droite. Donc ça veut dire que je pourrais encore réduire l'image. Je pourrais prendre ce texte-là, je le coupe et je le colle ici. Je saute une ligne, j'agrandis un peu l'image. Voilà. De telle sorte que là, si je mets à jour et que je regarde ma page, j'ai bien une image qui est un peu plus intégrée au texte que ce qui était auparavant. Là où il faut se méfier, et c'est davantage vrai avec les images et avec le texte, c'est que ce qui apparaît à l'écran peut être des fois légèrement différent de ce qui apparaît ici. Par exemple, ici là, j'ai bien mes 4 lignes à droite de l'image alors que là, j'ai pas du tout 4 lignes, j'ai 5 lignes dont une ligne qui passe en dessous. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier. Des fois, les polices de caractère sont légèrement différentes entre celles ici et celles utilisées en fait par le thème. Et ça, on y reviendra quand on parlera de la gestion des thèmes. Pour les images, si vous mettez une légende, c'est-à-dire que je modifie l'image et je mets salle des fêtes du village, je vais reprendre ça, la légende est censée apparaître sous l'image. Donc là, je mets à jour l'image. Je vais mettre l'image en centré, pour que le texte soit bien un peu au-dessus et un peu en dessous. Voilà. Je mets à jour. Et là, on va voir cette fameuse légende en fait. Donc la légende, c'est facultatif, mais on voit bien qu'elle est écrite de manière un peu grise, c'est-à-dire qu'elle est un peu moins noire que le... Voilà. Le thème automatiquement, c'est-à-dire la charte graphique par défaut de WordPress, a fait en sorte que la légende soit un peu différente. Après, elle m'empêche de prendre la légende et de dire je veux qu'elle soit centrée, je veux qu'elle soit en italique, de telle manière que, hop, si je mets à jour ma page, la légende sera en italique. Je peux modifier d'autres choses. Je peux modifier ici l'alignement, comme si je l'avais modifié ici. Je peux modifier le lien, c'est-à-dire est-ce que je veux que cette image pointe vers un lien. Et dans les options avancées, j'ai des attributs qui sont un peu plus techniques, dont on ne va pas se servir au sein de la formation. L'attribut title, par exemple, si je lui mets salle des fêtes des grefeuilles, que je mets à jour l'image et que je mets à jour mon article, au survol de l'image, j'ai bien écrit salle des fêtes des grefeuilles. Donc ça, c'est bien l'attribut title. Voilà. L'attribut title est différent de l'attribut titre que vous pourriez mettre quand vous ajoutez un média. C'est-à-dire, quand vous ajoutez un média, là, WordPress vous dit salle des fêtes du village, j'insère mon image dans l'article, seulement quand je vais modifier l'image, je vois que le titre, ce n'est pas l'attribut title de l'image. Donc là, en fait, il y a une petite ambiguïté, que moi, je trouve au niveau de WordPress, qui fait que ce titre va seulement vous servir quand vous allez vouloir aller naviguer dans votre bibliothèque de médias. C'est-à-dire, quand vous allez cliquer sur Médias, vous aurez une bibliothèque dans laquelle vous avez votre image de la salle des fêtes. Et là, si vous tapez salle, c'est à ça que va servir le titre, à retrouver votre image. Le résultat à l'écran, c'est celui-là. Et avec cette notion d'ajout de médias, vous allez pouvoir ajouter des images, que ce soit au sein des articles, mais aussi au sein des pages. C'est-à-dire, au sein des pages, c'est le même principe. Si, ici, vous voulez ajouter une image de restaurant, vous cliquez sur Ajouter un média, vous envoyez le fichier, depuis votre poste, et ensuite, le fichier sera automatiquement dans votre bibliothèque de médias. La bibliothèque de médias va servir de telle sorte que, quand vous ajouterez un média par la suite, vous ne passerez plus forcément par cet onglet, mais vous allez déjà piocher des images qui sont déjà sur votre site, dans votre bibliothèque. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.